Je voulais que nous revenions ensemble sur la mort de Rosa Bouglione. Alors les expressions toutes faites disent la matriarche du cirque. Oui, enfin on l'appelait effectivement la matriarche du cirque, mais tout le monde l'appelait Madame Rosa, sans doute par respect. D'abord parce qu'elle a mené une dure vie celle du cirque et elle a élevé 7 enfants. D'ailleurs aujourd'hui elle a, oui je ne me trompe pas, 55 descendants directs. 55 descendants directs, parmi lesquels ceux qui tiennent aujourd'hui le cirque d'hiver toujours ? Oui, absolument. Son nom de jeune fille c'était Rosalie Vambène, parce qu'elle était issue d'une famille de docteurs qui se produisait en Belgique et sa spécialité à elle c'était la danse serpentine. Alors sa vie c'est véritable un roman, ce roman commence en 1928, lorsqu'elle épouse Joseph Bouglione, qui justement était l'un des quatre célèbres frères Bouglione, qui ont justement construit cette légende. Et elle s'est mariée dans la cage au lion, comme le veut la tradition banquiste, avec M. le curé à l'intérieur. La tradition banquiste, il faut que vous me disiez un petit peu plus. Alors les banquistes, on nomme les banquistes tous les gens du cirque finalement. D'accord, et donc ils se sont mariés dans la cage au lion ? Absolument, avec les lions ou pas ? Oui, oui, bien sûr, c'est la tradition. Et c'est ce qui en soi, d'ailleurs, est une performance ecclésiastique, puisque le curé donne sa bénédiction au milieu des lions. D'accord, je ne savais pas, vous voyez, j'espère être très prochainement invité à un mariage banquiste, Christian Bonner. Je vous avais assisté à ce genre de cérémonie vous-même ? Oui, oui, bien sûr.